Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est très particulière, je suis sur Paris et je viens récupérer un sac que j'ai acheté d'une marque premium, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener directement au showroom, de vous filmer un petit peu les locaux. Et du coup là on se retrouve près de mon ancien chez moi, puisqu'on est à boulevard Richard Lenoir, j'ai vécu ici pendant 6 ans. Donc voilà, je connais très bien le quartier et je vous emmène du coup au showroom, donc c'est parti ! Donc le showroom il est rue de Lappe et ce qui est trop marrant c'est que c'est une rue qui est hyper dynamique le soir et c'est d'ailleurs la rue où j'ai rencontré Teddy, mon amoureux. Donc voilà, j'adore toujours passer du temps par là et du coup je cherche le numéro et du coup la journée c'est toujours un petit peu plus calme en fait. D'ailleurs rue de Lappe il y a pas mal de restos hyper sympas, pas trop chers et qui sont vraiment bons. De toute façon maintenant que j'ai un stabilisateur, alors j'ai pas encore la caméra parfaite, donc je suis désolée pour le son. Mais du coup l'objectif c'est que je puisse avoir une caméra embarquée. Mais voilà, je vous parlerai justement de mes restaurants préférés. Et du coup on arrive au showroom, là vous voyez la marque, donc c'est Amélie Pichard. Je vais vous montrer un petit peu plus du coup le showroom. Amélie Pichard Alors du coup je vous ai montré un petit peu le showroom. Je suis allée récupérer mon sac donc c'est très rapide. Sachant qu'en plus le showroom va déménager. Vous pouvez y aller uniquement quand vous avez fait une commande. Donc voici mon sac. Donc je vous le montre pas tout de suite mais en tout cas il est dans ce pochon. Je suis très contente. En fait c'est un sac que j'ai commandé il y a à peu près 5 semaines je crois. Parce que les sacs sont réalisés à la main au Portugal sur commande. Donc c'est une production raisonnée et raisonnable. Et du coup le cuir que je voulais n'est plus disponible. C'est un imprimé très particulier. Et donc après plusieurs semaines d'attente on m'a dit que le cuir que je voulais n'était plus disponible. Donc du coup c'est une finition qui est totalement différente de ce que j'avais prévu. Il y a toujours l'imprimé parce que j'ai pris un imprimé très fort. Parce que Abelie Pichard je sais pas si vous connaissez mais c'est très fort. C'est très décalé. Du coup c'est pas du tout la finition que j'avais prévu que j'avais acheté. Mais finalement je le préfère comme ça. Je suis même très contente d'ailleurs que le cuir comme j'avais prévu n'était plus disponible. Parce que je le préfère comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de regarder si j'ai pas un petit bubble tea ou quelque chose. Histoire de me rafraîchir avant de rentrer chez moi. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer cette adresse. Ça s'appelle l'adorable cabinet de curiosité de monsieur Honoré. Et en fait c'est une boutique de bijoux. Où j'adore acheter mes petits bijoux. Il y a des choses très sympas. Vous avez une autre boutique que j'aime beaucoup. Qui s'appelle 21h10. Où j'achète pas mal de mes bijoux. Tout ce qui est bout d'oreille. Et d'ailleurs j'avais emmené une petite soeur dans cette boutique. Elle avait adoré. Alors du coup j'ai craqué pour deux paires. Donc celle-ci qui est à l'unité. Et l'autre aussi un petit peu chêne. Parce que du coup ça faisait un petit moment que je mettais rien sur ce premier trou. Et du coup j'aime bien le côté asymétrique. Donc du coup ils sont en plaqués or. Celle-ci coûtait 25 euros. Et celle-ci 35. Donc voilà. Et du coup ça me permet de ne pas les changer. Parce que je suis un petit peu feignante. Donc voilà. Moi j'aime bien mettre des bijoux que je garde H24. Bon bah comme j'ai acheté des bijoux. Et que c'était une dépense absolument pas prévue. Bah je vais pas aller me chercher de boisson. Et c'est surtout que l'heure tourne. Donc je me dépêche de rentrer pour vous tourner du coup la suite. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sur le sac. Parce que franchement il est très particulier. Mais moi personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure chez moi. Et donc avant de rentrer chez moi. Je suis passée devant mon ancien appartement quand j'étais étudiante. Donc j'ai habité boulevard Richard-le-Noir pendant quasiment 6 ans. J'ai adoré ce quartier hyper vivant entre République et Pastille. Et bah voilà. Quand j'étais plus jeune. J'ai adoré faire la fête dans ce coin. Et en plus c'est un joli immeuble haussmannien. Assez ancien. Un petit peu comme j'aime. Donc voilà. Bon maintenant je me dépêche de rentrer vraiment chez moi. Et de vous tourner la suite de l'unboxing. Donc nous voilà. Chez moi. Et plus précisément du coup dans ma chambre. C'est vrai que c'est une pièce du coup que vous n'avez jamais vue. C'est vrai que j'aurais pu faire l'installation habituelle dans le bureau. Mais je me suis dit qu'on allait continuer sur ce format vlog. Qui est un petit peu plus intimiste. Dites-moi ce que vous en pensez. Après vous inquiétez pas. J'alternerai les deux. Mais du coup on va passer à l'unboxing. Et pour vous montrer un petit peu tous les détails. Donc mon sac est dans ce pochon blanc. Derrière vous avez écrit click and collect. Et bah mes coordonnées personnelles. Donc c'est pour ça que je vous les montre pas. Mais du coup vous avez ce sac là. Donc ensuite vous avez un papier craft comme ça. Vous voyez il est monogrammé. Donc très joli. Avec donc Amélie Pichard. En fait c'est un A et un P entrelacés. Et ensuite il est inscrit sur l'étiquette. Là vous avez une petite étiquette en fait. Qui raconte l'histoire un petit peu de la marque. Et surtout les valeurs. Donc il est écrit. Chaque produit Amélie Pichard est fabriqué par des artisans. Qui s'efforcent de persévérer en savoir-faire millénaire. Menacés de disparition à travers le monde. J'ai adopté le modèle de la précommande. Qui permet de lutter contre la surproduction et le gâchis. Donc c'est ce que je vous disais. Moi j'ai commandé il y a plus de 4 semaines. J'ai versé un accompte. Et du coup bah là je serai prélevée du reste. Mais pour éviter justement qu'il y ait des surplus. Et c'est vrai que l'industrie de la mode c'est l'industrie la plus polluante. Donc forcément c'est bien d'avoir de belles valeurs. Ensuite je mets riche contre la culture de la surconsommation. Ou le rythme effréné des soldes saisonnières. Qui poussent le consommateur à vouloir toujours plus de nouveautés. Et toujours plus rapidement. Mais d'ailleurs ça me fait penser à une de mes phrases. Vous savez je vous ai fait une critique. Ou en tout cas un avis sur le reportage Arte. Je sais qu'il n'existe pas de matière parfaite. Et totalement inoffensive pour l'environnement. J'offre donc le choix entre le cuir. Et des alternatives innovantes. A la manière d'un restaurant qui propose des plats avec ou sans viande. Vous trouverez tous les détails à propos des matériaux sur notre site. Qui vous aidera à faire un choix éclairé. Et donc elle dit il n'existe pas une vérité. Mais il y a votre choix. Franchement j'adore l'étiquette. Je trouve que ça fait hyper personnalisé. Hyper sympa. Moi franchement j'aime beaucoup le packaging. Au niveau du showroom pour vous parler un petit peu plus de mon expérience. Donc du coup le showroom il est rue de l'app. Vous n'y avez pas accès en libre service. C'est à dire que vous devez avoir fait une commande. Ou alors vous devez prendre rendez-vous sur le site. En fait vous pouvez prendre rendez-vous auprès du service client. Donc vous devez vraiment avoir un créneau de disponible. C'est pas accessible comme cela. Et d'ailleurs j'ai vu sur Instagram qu'ils allaient déménager. Donc dorénavant ce sera uniquement je pense de l'achat en ligne. Et pas de click and collect. Et du coup on va passer à l'unboxing. Mais c'est vrai qu'au niveau du showroom moi j'ai fait le click and collect. Donc c'est très rapide. Vous arrivez, vous donnez votre nom et vous avez votre sac. Donc voilà il n'y a pas aujourd'hui d'équipe de vente. Ils sont très peu dans l'entreprise. La personne qui m'a donné mon sac m'a dit qu'ils n'étaient que trois. Donc effectivement c'est une entreprise encore très artisanale. Et donc on va passer à l'unboxing. Parce que ce qui vous intéresse c'est surtout de voir ce que j'ai acheté. D'ailleurs je vous invite à regarder un petit peu l'univers d'Amélie Pichard. Que ce soit sur Instagram ou même sur le site internet. Parce que c'est vraiment très décalé. Et c'est assez sympa je trouve. Enfin voilà c'est vrai que c'est complètement décalé. Et j'aime bien cet univers. Donc au niveau du packaging. Là on a un petit pochon où il est écrit Amélie Pichard. Et en fait là je vois déjà à travers un papier de soie monogrammé. J'adore. Donc là vous avez vraiment le packaging classique. Et je me demande s'il n'est pas recyclé. Je ne sais pas. Au niveau de l'odeur vous allez me prendre pour une folle à chaque fois à sentir. Mais je crois que c'est recyclé. J'ai l'impression même la matière au toucher elle est particulière. Donc vous avez le petit papier de soie Amélie Pichard monogrammé. Franchement j'aime beaucoup les détails. Et vous savez que j'adore le monogrammé en plus. Et donc je vais l'enlever je pense par le bas ou par le haut ? Par le bas. Voilà hop ! Non mais regardez cette merveille. Regardez comment c'est beau. Là en plus avec la lumière vous voyez bien. C'est vraiment magnifique. Je vais enlever la protection pour la bandoulière. Mais en fait c'est un effet écaille de tortue. Et je trouve que c'est super joli. Ça fait un petit côté vous savez vintage en fait au sac. Ça fait penser aussi aux branches un petit peu de lunettes. Donc là vous verrez mieux. Donc toujours le double porté. Est-ce que la bandoulière elle est réglable ? Oui elle est réglable. Donc je vais la régler de suite. Comme ça je vais pouvoir porter le sac et vous montrer le rendu. Déjà la qualité on sent qu'elle est vraiment très bien. Parce que quand on a du mal comme ça à jouer avec le cuir. C'est que c'est de la bonne qualité. En plus on est sur une belle finition vernis. Donc je sais que c'est un sac facile d'entretien. Donc vous avez la bandoulière pour le porter en crossbody. C'est vrai que je pense que je vais clairement aller faire des trous supplémentaires. Parce que vous voyez voilà il m'arrive assez bas. Donc je vais aller chez mon cordonnier préféré pour qu'il me le raccourcisse. Parce que c'est plus joli vous voyez qu'il puisse m'arriver assez haut. Et ensuite vous avez la petite hanse pour un porté main. Et regardez-moi cette brillance. Non mais franchement on dirait vraiment. Vous savez les bijoux comme ça effet écaille de tortue. Il est magnifique. Donc comme je vous le disais tout à l'heure. A la base en fait c'est une finition mat. Je vais vous montrer une photo. Normalement c'est une finition mat. Donc on a toujours cette imprimée écaille de tortue. Mais c'est vraiment mat. Et du coup il n'en avait plus. Et je crois que c'était du cuir du coup de l'année dernière. De ce que j'ai entendu. Et du coup c'est une version vernis. Mais franchement je préfère mille fois plus cette finition vernis. Je la trouve tellement belle. Enfin on dirait un chocolat. Regardez c'est super beau. Enfin c'est comme je vous l'ai dit. Ce sac c'est un bijou. Donc voilà je m'extasie. Je m'extasie rarement. Mais là franchement je le trouve vraiment très beau. Enfin il est hyper sympa. Dites-moi vous en commentaire. Mais voilà on dirait un petit marron glacé. Vraiment on dirait les détails. Vous savez des bijoux. Ici voilà c'est tout lisse. C'est une tranche de cuir. Et vraiment il y a peu de couture. Et ensuite je vais vous montrer l'ouverture. Parce que même l'ouverture elle est sympa. Mais déjà vous voyez le petit porté comme ça à la main. Hyper sympa. J'aime bien aussi. Et je pense que je le porterai d'ailleurs davantage à la main. Et donc là en fait le logo. Vraiment le détail Amélie Pichard. C'est ce crocodile en fait. Sur tous les sacs vous allez avoir ce fameux crocodile. Donc voilà qui est posé. Donc j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Pareil on n'est pas sur un logo. Seuls les initiés connaissent. C'est vrai que si vous connaissez le détail croco. Vous connaissez Amélie Pichard. Et alors au niveau de l'ouverture. Donc c'est aimanté. Là vous avez un aimant. Et en fait vous avez un double aimant. C'est à dire qu'ensuite ici. Là voilà vous avez le sac. Et vous avez un double aimant. Et en fait on est sur une ouverture. Comme une boîte à bijoux. Vous voyez. Là vous avez du tissu. Mais comme une boîte à bijoux. Donc voilà un petit peu au niveau du rangement. Il est assez petit. C'est un mini sac. Il permet tout de même. Comme il est extensible. Il permet quand même de mettre pas mal de choses. Et donc après pour le fermer. Voilà comme la boîte. Vous le fermez. Vous mettez le premier aimant. Et ensuite vous avez le deuxième aimant. Hop. Et voilà. Franchement il est super beau. Donc au niveau du prix. Celui-ci coûtait je crois 400. Je vous remettrai le lien. Mais en général les sacs Amélie Pichard sont entre 395 et 500 euros. Sachant qu'il y a des soldes. Là je sais qu'il y a des soldes par exemple sur le site Galerie Lafayette. Dans d'autres coloris. Mais franchement il est très très beau. Voilà. C'est un de mes sacs favoris. Franchement je le trouve très joli. Parce qu'il y a tout. C'est à dire que le marron c'est ma couleur préférée. Et là on est sur un camaïeu de marron. Voyez on est sur un joli camaïeu de marron. Très très beau. On est sur une forme vintage. Et moi c'est tout ce que j'adore. Même l'ouverture boîte. Je vous en parle très souvent des ouvertures boîte. Et j'adore. Le toucher. Le vernis. Incroyable. Super beau. Et puis voilà. C'est imprimé hyper fort. Voyez je vois ça avec un trench. Avec une tenue un peu rétro. Ou même pas d'ailleurs. Donc voilà pour mon unboxing. Slash vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me donner également votre avis. Sur le sac. Et sur la marque en général. Ça me fera très plaisir. Et quant à moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Et cette fois-ci on sera de nouveau dans le bureau. J'ai plein de contenu à vous faire. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye. Sous-titrage ST' 501